bonjour à tous sans plus attendre nous allons aujourd'hui réparer ce x max il me reste 37 minutes sur la carte sd si je n'ai pas réussi dans 37 minutes nous dirons que c'est un échec je pense qu'on va échouer nous avons changé le hache central le châssis le bolquet derrière même en gros 60 euros de réparation c'est pas grave je me suis bien amusé chacun son truc si tu n'as pas les moyens tu fais pas tu fais pas une chaîne rc avec 25 euros et en demandant aux abonnés de te financer une dizaine d'ers et par an pour que tu puisses tout casser pour eux on va relever les roues on va prendre un bac on va tout balancer dans les roues on dégage ok ça on peut ranger train arrière il est déjà fait pas et on va mettre là on va enlever le train avant donc très facile de vissant au milieu du châssis petite révision donc pour ceux qui ont pas suivi sur la playlist x max il ya tout une vis biellette de direction quatre vis maintien châssis sur bolquet d'avant par au dessus deux vis liaisons h centrale tour et l'avant l'idéal c'est tout laver avant mais je vais encore le rosser après et deux vis là dessous oh regarde un escargot qui s'est écolé bon il est bon et là tu sors le train avant basta ou on a fait du copo le terrain était dur en deux dieux ok récupérer toutes les vis moi j'ai mis encore des petits bouchons que j'ai reçus grâce à un abonné trouve sur aliexpress tu mets bouchon tu mets le diamètre et tu trouves on doit désosser le châssis parce qu'il est touffu ce kit centrale là tu atteint aussi facilement le cerveau 1 le tube qui avait plié qui s'était replié en forêt 4 vis pour le hache centrale 3 vis pour le cerveau 4 vis pour les fixations batterie si tu es persuadé qu'il ne faut pas prendre une visseuse pour boulonner et déboulonner dans le plastique reste à l'âge de pierre et ne travaille pas avec du plastique puisqu'à l'âge de pierre il n'y avait pas de plastique ok là on enlevé tout ce qui est central et on devrait pouvoir sortir voilà tout ceci c'est une opération très simple à faire aussi sur véhicule pour ceux qui ont des problèmes d'accès sur pour travailler au milieu du châssis tout simplement parce qu'il y en a qui se plaignent que c'est pas accessible tu enlève ton hache c'est parti puis un sixième c'est pas de la maquette tu peux y aller avec des outils conséquents pas sur un crawler ou une drifteuse débrancher le câble moteur ça va avoir mieux mani ok quatre vis encore là pour séparer les fixations de batterie du hache puisque le hache et hs donc on va apprendre les 35 minutes qui restent sur la carte sd juste pour démonter je sens que je vais tout y nettoyer façon ouais moi je peux tout balancer dans le bac je sais où ça va puis sinon on se marra au remontage c'est pas ça je vais pas tout le jeter je vais récupérer mes circlips pour ceux qui savent pas j'ai percé toutes mes fixations de batterie ici pour sécuriser en fait je mets à mon circlips et ça peut plus s'ouvrir sauf quand il va un peu fort on enlève les moumousses les petits capuchons donc ça c'est pas d'origine on a rajouté nous deux vis pour les marches pieds laisser tomber les marches pieds imprimés 3d jamais cassé de marche pieds donc je passe à quoi ça sert de mettre un tpu là dessus donc ça sera mou et que ça va pas absorber le choc ça s'y va taper 4 bis boîtier réception faites attention à l'antenne petite vis de 1,5 débranche tout si vous avez un récepteur traxas oubliez pas qu'à deux fois la volume ne mettez pas le vario dans la deuxième volume ça c'était l'éclairage qui a pas tenu je voulais pas sauter comme ça à la base avec celui là j'avais dit si vous avez un récepteur traxas oubliez pas la sonde de température ça ne marche pas sans il ya une prise grise qui va dans vt volt température ça c'est uniquement la température le voltage est pris avec le rouge sur la voie 5 ne vous faites pas avoir ok alors ne vous dites pas ouais en cinq minutes 60 euros de réparation puisque il a roulé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures avant et je vous rappelle que c'était déjà une occasion et je suis presque sûr que c'est les bêtises sous le pont qui lui ont fait du mal quatre vis pour enlever normalement le bulk est l'arrière ça c'est le bulk est l'arrière normalement on va récupérer le joint normalement je crois qu'il y en a un livré avec c'est pas très grave ça peut toujours servir ok alors moi j'ai mis les petites cales ovales alu parce que je sais que j'y vais plus fort d'origine j'ai pas eu de soucis spécialement non plus tu me diras mais voilà ce qui reste du châssis n'oublie pas qu'ici normalement il y a les petits pins pour te régler l'entre-dents si ça va pas si tu as un doute si tu n'es pas content avec l'entre-dents tu fais toi même tu vires les pins le pignon il est mort on lui a pété des bouts de dents la vache c'est manique à serrer ouais bon lui on va chauffer pour le sortir de là donc je vais te laisser là et ceci part donc à la poubelle hop ça c'est fait on n'est pas tiré d'affaires on est loin d'avoir fini puisque le plus long c'est le bulk et arrière ok là il faut récupérer toute la partie transmise d'accord donc le patin inférieur nettoie les vis on met le bon embout manie ça ça va vite après tu as que deux vis encore sur le pare-chocs tu peux enlever tout le patin là c'était jamais démonté parce que je vais installer une pièce t'es plus de la fripouille celui-là à l'arrière je l'ai déjà à l'avant ça on peut laisser dessus il faut séparer les axes ici qui maintiennent la tourelle avec la transmise avec le bulkhead parce que c'est le seul moyen d'atteindre les vis en dessous du bulkhead supérieur ok ce que là tu suis on a une plaque ici enlevé quand tu as enlevé cette plaque tu ne peux pas encore enlever les 13 axes de suspètre parce que ça tient au milieu donc tu es obligé quand même de virer les axes de suspètre et il te reste encore les quatre vis là enlever non si tu as ton châssis entier tu as déjà enlevé ces vis pour séparer la partie transmise ça s'en tient une partie de la tourelle le bulkhead et le châssis en sandwich ça c'est des bouts de châssis ok poubelle et là tu peux enlever tout ça elle posait de côté et tu restes donc uniquement la cellule transmission deux vis carter de transmis principal quatre vis à mon premier la couronne a des traces aussi et une dent au moins de toute façon ça c'est une 50 et comme j'ai dit je vais repasser sur 54 tu as quatre vis par le dessus pour le couvercle de bulkhead arrière sur l'arrière il est livré avec alors on s'est séparé tu as le bulkhead inférieur est super que tu peux acheter à part sur l'inférieur ils ont fait ça parce qu'il y avait le 6 et le 8 s pour pas qu'il y ait de mépris ça tu te retrouves avec les deux mauvaises pièces donc on va le changer aussi donc on enlève encore la plaque de suspension l'axe suspecte ça normalement il n'y a pas besoin si tu changes pas le bulkhead supérieur ok et il te reste 5 vis pour sortir le diff diff arrière qui va bien et là t'as le diff central et ça poubelle tout simplement donc là on va pas remonter parce que c'est dégueu on va tout nettoyer je vais pas je vais pas en foutre partout je vais avoir du sable à l'intérieur de la transmise ça va pas me plaire longtemps et voilà chrono oh dix minutes on est parti à 32 je crois 32 ou 37 en papotant ça va pas trop pourri ok donc moi je vais mettre un petit coup de chiffon je vais préparer tout ça je pense pas qu'on fera le montage ensemble on a déjà assez d'assemblage du x max là je voulais montrer au niveau de la casse toutes les pièces qu'on a en morceaux et on voulait voir aussi si on a rien d'autre de péter mais a priori a fortiori ça va bien comme dit moi je pense que l'atterrissage sur le pont à l'envers sur le cul quand on a tapé comme ça on a plié le châssis vers l'avant on a dû déjà commencer à déchirer et là on lui a mis le reste pour que ça se sectionne comme ça de l'autre côté le sol était dur comme du béton mais c'est pas la première fois qu'on prend les rampes comme ça avec un x max un janvier plus haut aussi comme l'a dit le docteur Colors de toute façon là avec le moteur d'origine tu vois bien que tu étais en l'air tu mettais le reste pour tourner mais tu étais limite avec un full combo origine tu restes dessus là on a un peu plus de pêche à cause du VXL 3.0 mais c'est sûr que Big Mama sur les mêmes rampes c'est 3 tours sans problème peut-être même plus est-ce qu'on va le faire ouais il faut essayer il faut essayer il faut essayer je vais laisser le combo origine là-dessus je suis vraiment tenté c'est vrai d'y mettre le 650 à capteur en 12S vu qu'il y a un bon étagement de transmission sur le Xmax, XRT le 800 ça irait aussi mais on a quand même une poêle de consom moins que le 650 de l'autre côté si on met autant de poids à bord et 12S pourquoi rechigner sur un peu plus de paires non on va mettre le 800 dans le XRT et le 650 il va dans le carton qui est là en bas par terre si je programme comme il faut ma vidéo elle va sortir un samedi donc c'est demain que tu sauras ce qu'il y a dans la boîte ici par terre qui nécessite ce combo alors comme dirait les américains humongous giant amazing beautiful ouais on va voir ça donc là je vais mettre petit rappel donc je vais remettre la couronne de 54 on va se remettre en rapport d'origine j'ai très envie aussi de remettre les roues d'origine moi j'aime bien le X5 avec les roues d'origine ça reste aussi pour laquelle tu vois je fais les deux en un parce que je me dis qu'avec le 18-50 les roues d'origine vont souffrir relativement vite quand même même si j'ai encore au moins 12 ou 16 à finir moi je crois que j'ai trois trains il me reste trois trains de l'Xmax d'origine enfin à finir ils sont quasi neuf ça dépend de chacun la façon dont ils roulent si vous avez eu des cas similaires dans les commentaires s'il vous plaît il faisait chaud on a sauté haut comme dit l'altitude dure à dire 8-10 mètres les sauts en longueur faisaient à peu près 25 mètres l'engin fait à peu près 11,5 kg toute équipation quand ils tapent au sol j'ai de la 500 CST dans les amortaux de toute façon le châssis il tape c'est sûr avec la 500 ou la 300 il tape ce qui s'est juste sectionné on arrive en plat est-ce que justement le pont on l'avait déjà entamé la cession dans la forêt aussi était mortelle rappelez-vous dans la forêt on a plié le tube on avait un bruit et ensuite j'ai tapé le cul ce qui fait que le tube s'est remis dans le bon sens donc il y a eu déjà deux gros pêtes en forêt peut-être que ceux-là aussi n'avaient déjà pas aidé donc on a déjà avant cette fracture trois gros méchants impacts sur le châssis qui ont influé sur le comportement de la machine et peut-être aider à ça si ça arrive plus souvent là c'est moche ça veut dire que les plastiques se sont dégradés ça j'ai vraiment pas oui ça ça serait vraiment moche ça on serait pas content du tout d'un autre côté avec un châssis alu est-ce que j'aurais fait ça l'atterrissage à plat ok mais le retour du pont avec un outcast 1.5 ou le losi des pixels j'aurais pas envoyé ça j'aurais pas envoyé ça c'est sûr on aurait banalé le châssis arraché la cellule tous les cas quand tu fais des touillonneries pareilles tu pars au carton mais ça tu le sais tu dois le savoir si tu penses que ça passe tu penses mal ça va casser ok et là vous avez vu que les atterrissages étaient la plupart du temps sur les roues quand même et tu te prévois le budget moi j'ai le budget d'accord j'ai un boulot pour vivre pour la famille et le reste et j'ai un boulot pour mes touillonneries la chaîne pour partager mes touillonneries les vôtres et qu'on puisse tous se filer un peu des coups de main sur la méca les trucs et astuces parce que vous savez peut-être pas mais si vous regardez franchement je vous invite à regarder les commentaires sous les vidéos les mecs lisez un peu les commentaires des autres gens il n'y a pas que des bonjour, salut, ça va il y a énormément de gens qui se donnent du mal j'aimerais qu'il y en ait plus qui nous donnent des retours qui donnent des trucs et astuces on en a plein comme ça au fil du temps la moustiquaire sur le trou de la jante collée à la néoprène pour éviter que les gros mours se rentrent mais que l'air sorte quand même le scotch collé sur le trou de la jante se trouait pour que l'air sorte mais que l'eau ne puisse pas rentrer facilement et plein, plein, plein d'astuces comme ça sur tous les modèles des astuces donc génériques comme ça des autres astuces des coups de main pour la caméra le son, la vidéo le machin, le bidule c'est pour ça que c'est le garage versé à tout le monde Maniz c'est un ensemble de personnes d'abord ok ? c'est un jeu de mots c'est le surnom du mammouth dans l'âge de glace non, avec un i c'est pour ça que j'ai fait avec le y parce que c'est le garage à tout le monde parce que je partage avec vous mais j'attends aussi surtout vos retours entre vous aussi donc je veux voir plus de retours d'utilisation sous toutes les vidéos où on parle de Xmax aussi on parle de XRT je veux que vous ayez le réflexe tiens, moi j'ai flingué ça en faisant ça moi j'ai fait ci moi j'ai fait ça moi tout va bien moi je roule pas comme ça etc, etc, etc que t'aimes ma gueule ou pas si tu m'aimes pas c'est pas important il y a des gens qui m'aiment pas qui regardent les vidéos quand même et après ils s'offusquent c'est assez impressionnant quand même mais ces gens là n'hésitez pas vous avez aussi un avis à donner vous avez aussi votre expérience et personne ne dit que vous avez tort parce que vous n'avez pas ma gueule ou pas ma voix je veux dire c'est comme ça c'est tout à fait normal moi je suis le même il y a des gens quand tu vois leur tête t'as envie de leur sortir les yeux tu vois juste avec une petite pitch nette juste 5 cm d'élan bah les yeux bop c'est comme ça délit de faciès ça existe la drôle de voix c'est pareil tout le monde n'aime pas la voix donc je peux prendre une voix plus sans voix de cette façon là si tu préfères c'est mieux peut-être je préfère une voix comme ça aussi je peux prendre l'axe ça c'est un et tout ce que tu veux je peux aussi écrire le français comme il faut mais ça tu rêves mais alors une carte à traverser le soleil il est toujours vivant ça c'est un rêve c'est là la zapette manie avec tes conneries ah mais je suis joyeux parce que là et faut pas oublier là on est samedi matin 8h à l'heure où je te parle je suis au bal d'argent si tu n'es pas là-bas je qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que tu fous monte dans ta caisse et viens non c'est trop tard fallait t'as loupé une info bah oui t'as loupé une info c'est trop tard c'est plein c'est mort il fallait réserver donc je vais me pencher sur faire d'autres rassemblements éventuellement pas ça m'en va le d'argent parce que on ne peut pas demander au club de toujours monter la garde pour tout le monde mais peut-être répartir il faut que je voie ça avec le MVHS le SAM 68 la troupe RC Bordeaux m'attend aussi ils m'ont dit tu poses ton cul dans le train tu viens on te récup tu roules avec une caisse à nous et tu fais pas chier d'accord plein de choses comme ça j'aurais aimé qu'il se passe plus cette année j'avais prévu du temps pour le déplacement et du budget parce que oui c'est un gros budget les déplacements traverser le pays pour te dire un ticket de train pour aller d'ici dans le sud c'est à peu près 200 balles aller-retour c'est aussi cher qu'en bagnole sauf que t'es tranquille dans le train si t'es à 2 c'est même plus le coup de prendre le train ça c'est une autre histoire la SNCF il déconne grave prendre l'avion pour 5h 2h c'est du suicide atmosphérique fait pas beaucoup mieux je peux prendre l'avion avec tout l'avoine que je bouffe j'en fais aussi du suicide atmosphérique je te le dis et bah ouais un bon connaissance ça bouffe de l'avoine c'est quoi ton problème et plein de choses comme ça allez voir Eric RC Mag aussi m'a dit Mani viens chez nous je t'héberge pas de soucis et pareil j'aurais pas besoin d'emmener de matos là les gens fans de RC Mag ils vont dire non 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 le laisse pas rouler avec ton matos d'étagère t'es fou il va tout casser c'est un débile promis j'emmènerai une roue et une ficelle comme ça je casserai rien je mettrai une ficelle autour et puis je tirerai et je serai parti à la roue et qu'on t'en manie salut